Bonjour, je suis Xavier Roffert. Je suis là ici aujourd'hui car j'ai écrit un livre qui s'appelle « À qui profite le djihad ». Le livre fait l'objet de l'entretien qui va suivre et mon métier c'est directeur d'études au pôle sécurité-défense au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Bétiers, ma spécialité la criminologie. Bien entendu, l'incalculable existe toujours et existe toujours autant. Vous savez, pendant des années, j'ai dirigé une collection de livres à la maison d'édition du CNRS, le Conservatoire National de la Recherche Scientifique. Eh bien, j'étais en contact avec, je croisais dans les couloirs, je voyais des physiciens et des mathématiciens, mathématiciens de réputation mondiale et je leur disais, quand je les croisais, des fois je leur disais, vous voyez, j'ai une question à vous poser, vous qui savez ça, est-ce qu'on peut prédire les choses mieux qu'auparavant grâce à l'informatique et est-ce que l'incertitude, le terme en physique c'est l'incertitude, aujourd'hui, disons en 2015 ou en 2020 ou en 2021, l'incertitude est-elle modélisable ? Et il me répondait, l'un d'entre eux m'a répondu en riant, non, pas plus que du temps d'Aristote. Donc ce que je souligne dans ce livre, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis ont été victimes d'un vertige du high-tech, de la haute technologie. Donald Rumsfeld, pendant la guerre en Irak, disait que maintenant, les États-Unis avaient la capacité d'avoir « God's view of the battlefield », une vision divine du champ de bataille, comme Dieu qui voit tout en même temps, simultanément et sous tous les angles, enfin Dieu du monothéisme. Et donc, il y a cet aveuglement-là, cette idée que la technologie va tout résoudre, et c'est ça que je critique. Car naturellement, encore aujourd'hui, l'être humain a un cerveau, il s'en sert et donc il est imprévisible. Les élites en Europe et singulièrement en France ont été très marquées par Silicon Valley, Google, Amazon, etc. C'est notamment le cas de l'actuel président de la République, mais c'était à peu près la même chose auparavant. Lui, il le dit « start-up nation », etc. Mais c'était déjà un peu le cas auparavant. Et donc, il y a l'idée qu'on peut résoudre énormément de choses. Alors, c'est vrai, on peut en résoudre beaucoup de choses par les algorithmes. Vous savez, c'est une espèce de combinaison de formules et de codes mathématiques qui permettent de résoudre des problèmes infiniment plus vite que ne le peut l'esprit humain. Mais naturellement, cela signifie qu'auparavant, il faut avoir compris la culture et le système culturel du peuple, de l'armée, de la guérilla, du groupe terroriste qu'on a en face de soi. Et quand on ne l'a pas compris, eh bien, on essaye de résoudre des figures justes par des formules fausses. Et ça ne marche pas. Vous avez vu, notamment, je reviens sur ce que je vous disais sur les États-Unis et la vue divine du champ de bataille. Toutes les simulations possibles avaient été faites en Irak avant de lancer la guerre. Simplement, les simulations, elles écartent les choses qui sont défavorables à la bonne marche du calcul. C'est ainsi que les instruments les plus sophistiqués et les plus merveilleux mis sur le champ de bataille irakien n'ont pas donné le résultat escompté. Pourquoi ? Parce que le champ de bataille irakien comportait une variable entièrement occultée par les informaticiens du Pentagone, qui était la poussière. Il y avait de la poussière. Imaginez-vous ça, c'est inouï, dans le désert, il y a de la poussière. Eh bien, on avait occulté la poussière, les machines s'encrassaient, elles étaient sourdes, mais étaient aveugles. Et donc, on n'avait non seulement pas une vue divine du champ de bataille, mais on n'avait aucune vue du tout. Et ça a posé des problèmes stratégiques et une tactique très lourde aux soldats américains sur place. Donc, les élites ont tendance à se laisser un peu embobiner, dirons-nous gentiment, à se laisser embrouiller par des, je ne sais pas moi, des équivalents de Elon Musk ou des Jeff Bezos comme ça, déjà de la haute technologie, et à partir de ce moment-là, ils appliquent au gouvernement des hommes ce qui marche peut-être pour le commerce, peut-être pour la finance, mais en aucun cas, ça ne marche pour la guerre. Oui, c'est une façon de faire la guerre qu'on a, disons, entre la Méditerranée orientale et puis l'Iran, dans toute cette immense zone, dans le Grand Moyen-Orient, on fait ça depuis des millénaires. J'ai donné cet exemple dix fois quand j'étais professeur à l'école de guerre, avec des officiers, donc en face de moi, et c'était à ce moment-là la guerre civile au Liban. Et pour commencer mon cours, je leur disais un petit texte de quelques lignes où il y avait tout. Il y avait les combats qui passent d'une ville à l'autre, il y avait le mot « terreur » qui était employé, il y avait tout l'enchaînement qui fait qu'une guerre civile commence, comme celle du Liban, et ce texte se terminait par ces mots, et c'est ainsi que de proche en proche, la guerre civile se répandit dans toute la Grèce. À ce moment-là, les mains se levèrent dans nos hommes, si vous voulez dire le Liban, et je répondais « eh bien non, car cet extrait provient de la guerre du Péloponnèse de Thucydide, et ces mots furent écrits, voilà, 25 siècles, à proximité donc du Moyen-Orient, mais quand même dans le Péloponnèse, c'est-à-dire au sud de la Grèce. Vous voyez qu'il y a des méthodes, des façons de faire qui sont traditionnelles, et en gros, ça consiste à récupérer, même si vous le haïssez, même si c'est pour vous un ennemi mortel, mais si vous pouvez vous entendre avec lui un moment, et pratiquer la vieille méthode de l'ennemi de mon ennemi et mon ami, alors à ce moment-là, vous alliez avec des gens, même vos pires ennemis, de manière à déglinguer, à taper, à fragiliser ou à tuer, ceux qui pour le moment vous gênent le plus. C'est la logique qu'emploie notamment l'Iran en laissant venir sur son sol et en protégeant des groupes terroristes sunnites. Vous savez que les groupes terroristes sunnites, par exemple Al-Qaïda, Oussama Bin Laden, l'État islamique, haïssent absolument les musulmans chiites. Ils prétendent que ce ne sont pas des vrais musulmans, que ce sont des chrétiens, des apostas, et qu'il faut les tuer quand on les rencontre. Cependant, ces individus se promènent dans les rues de Téhéran parce qu'ils sont protégés, parce que l'Iran a réussi à en faire au service de sa protection des pitbulls, c'est-à-dire qu'on les maintient en laisse et on menace les autres en disant si on les lâche, c'est vous qui vont venir mordre, donc laissez-nous tranquilles et ne nous attaquez pas. C'est ça la stratégie indirecte. C'est le fait de, oui, le billard à trois bandes, comme vous l'avez dit, on passe par des alliances bizarres et même vraiment impossibles pour frapper l'ennemi du moment. Et on n'est pas du tout au Moyen-Orient dans une logique de tiers-exclus. La logique du tiers-exclus, c'est si vous êtes sunnite, alors vous ne pouvez pas vous entendre avec des chiites, et si vous êtes kurde, vous ne pouvez pas vous entendre avec des arabes, etc. Tout ça, ça n'a absolument pas lieu. Sur le moment, on s'allie, quitte à s'entretuer six mois ou un an après, quand la situation a changé sur le terrain, et c'est cette logique-là, typiquement Moyen-Orientale, qui n'a pas été comprise, notamment par les Américains, et qui ont, sur le terrain, fait à peu près n'importe quoi en Irak parce qu'ils n'avaient pas compris ça. Et ces erreurs et l'espèce de chaos criminel, terroriste qui s'en est suivi, c'est ça qui, au bout du compte, a déclenché des attentats chez nous, par ricochet, jusque dans les rues de Paris lors des affaires du Bataclan, et puis dans les rues de Bruxelles, lors des attentats qui ont suivi quelques mois après. C'est ça, quoi. Les erreurs théoriques, les erreurs conceptuelles, les erreurs stratégiques au sommet ont provoqué ultérieurement des vagues de terroristes et des crises terribles en Europe, à 3000 kilomètres de l'endroit où cette guerre-là avait commencé, c'est-à-dire dans la zone Irak-Syrie. Alors, c'est non seulement quelque chose d'inouï au XXe siècle, mais même si on remonte, vous savez que les premiers attentats sur le sol français sont anarchistes, qu'ils remontent donc à la période qui précède immédiatement la guerre de 1914-1918, la bande à bonos, les attaques de banques, etc., c'est 1911, par exemple, et dès l'époque, c'était moins de 10 individus. La bande à bonos, c'était, avec les complices, immédiat, c'était 7 ou 8 personnes, pas plus. Après ça, il y a eu des tas de vagues de terrorisme, c'est-à-dire liés aux guerres coloniales, liés aux séquelles des guerres coloniales, comme l'OAS, etc., tout ça, action directe. Après ça, les terrorismes régionalistes, bretons, corses, irlandais en Europe, tout ça ne mobilisait que quelques dizaines d'individus, et avec une exception, en Irlande du Nord, l'armée républicaine irlandaise, j'ai eu, du temps de la guerre civile, qui s'est terminée en 1997, et par les accords ultérieurement du Vendredi Saint en 1998, j'ai eu des entretiens avant avec les dirigeants de l'IERA, qui me disaient qu'ils ne maintenaient jamais plus de 300 guerriers combattants dans la clandestinité, car un individu dans la clandestinité, ça coûte très cher, c'est très difficile. Assurer la clandestinité d'un individu, c'est hors de prix. Et c'est la raison pour laquelle, ce qui se passe là, au moment des attentats du Bataclan et compagnie, ce n'est pas moi qui parle, ce sont les réquisitoires de la justice. Il va y avoir un procès là, à l'automne, avec la Covid, mais c'est théoriquement à l'automne de 2021, il y a, pour la seule opération du Bataclan et alentour, plus de 150 individus mobilisés, avec un donneur d'ordre qui se trouve quelque part entre la Syrie et l'Irak, et des étapes, et des planques, et des moyens logistiques, et des individus qu'on va chercher, qu'on fait passer par la Grèce avec les réfugiés, vous savez, à l'été 2015, et qu'après ça, on fait monter vers l'Europe, des planques tout au long des Balkans, des planques en Autriche, des planques en Hongrie, des planques en Allemagne, et finalement, au moins une dizaine de planques autour de Bruxelles, des planques spécialisées, les unes pour les faux papiers, les autres pour préparer les gilets explosifs, vous savez. Et donc, tout ça est quand même extrêmement sophistiqué. Et c'est ça, la difficulté à comprendre. Car, vous savez, en tant que criminologue, j'ai souvent été, je vais encore sur le terrain, c'est-à-dire dans les cités qu'on qualifie pudiquement de difficiles autour de Paris. Je connais les petits loulous, du style des frères Kouachi, du style Abdeslam, du style Mohamed Merah. Par exemple, si des individus comme ça, comme ceux que j'ai connus, pas ceux-là même, mais d'autres analogues, ont préparé une opération aussi lourde et aussi sophistiquée, je dis dans ces cas-là que si c'est eux qui ont fait ça, moi, je suis la reine d'Angleterre. Vous comprenez ? C'est impossible. C'est une logistique extrêmement sophistiquée qui est hors de la capacité d'individus pareils. Et donc, c'est l'objet de mon livre de dire comment, pourquoi, qui est derrière. Est-il possible que les gouvernements qui nous dirigent aient omis et oublié l'hypothèse, ou alors qu'ils l'aient repoussé, car trop horrible, l'hypothèse du terrorisme d'État, c'est-à-dire aussi des services X ou Y qui avaient mis la main à la patte ? Et c'est cette hypothèse-là que je développe dans mon livre. Non pas pour pointer des gens du doigt, mais pour dire, attention, et c'est ça l'objet final du livre, tant qu'on n'a pas compris un épisode de cette nature, tant qu'on n'a pas appris à le traiter, il peut se reproduire. Si on n'a rien compris au film, il y a des gens qui peuvent avoir l'idée de dire, tiens, ils sont bêtes, alors on va leur refaire le coup, vous voyez. Oui, c'est le terme « guerre civile internationale » n'est pas de moi. Il est d'un politologue et d'un professeur de droit public international allemand, Karl Schmitt, et c'est un terme de Karl Schmitt qui disait de manière parfaitement prophétique, et dès la fin des années 30, qu'à la guerre du style 14-18 ou 39-45, succéderait dans un monde où la lutte se faisait au niveau de l'influence mondiale et du contrôle des grandes voies, le contrôle de ce qu'on appelle l'impérialisme des voies et moyens, c'est-à-dire un impérialisme dans lequel on ne contrôle plus des territoires, mais on contrôle des câbles avec des fibres optiques, ou on contrôle des pipelines, ou on contrôle des voies navigables. Donc cet impérialisme-là, central, se verrait opposé et contesté dans le cadre d'une guerre civile internationale. La guerre civile internationale, c'est quand il n'y a pas la guerre « normale », entre guillemets, la guerre normale oppose depuis les traités de Westphalie en Europe deux armées portant des uniformes avec leurs armes apparentes et combattant sur des champs de bataille et ne tuant pas les civils et ne molestant pas les prisonniers, ça c'est les règles de la guerre, mais ça c'est les règles d'une guerre qui a pratiquement disparu à la surface de la planète et reste le reste, c'est-à-dire la guerre civile internationale, Pablo Escobar, l'État islamique, des milices, des groupes armés, des bandes armées, des méga-gangs, des structures paramilitaires, des individus qui un jour sont dans un camp et le lendemain désertent parce que la paix est meilleure dans un autre. Et vous avez comme ça, pendant la guerre en Irak, très récemment, des catheteriaïbes, c'est-à-dire des brigades islamistes qui changent d'obédience parce que la paix a été réduite dans un cas et puis a augmenté dans l'autre. Donc on est un peu dans la situation, vous savez, de la guerre de Cent Ans, des espèces de guerres médiévales où vous avez des bandes armées, des grandes compagnies, et cette logique-là, si vous voulez, elle est assez difficile à modéliser dans un ordinateur, ce qui fait que les Américains, notamment, ont pataugé dans ces guerres-là au point d'être obligés aujourd'hui de se retirer, mais alors dans des circonstances dramatiques car ils n'ont rien obtenu du tout d'Afghanistan, après avoir été obligés de partir d'Irak. Ce sera ceux qui maîtriseront la situation dans l'état actuel des choses et pour l'horizon prévisible, sont forcément des États-nations. Ça ne peut pas être des coalitions comme l'Union européenne ou comme, je ne sais pas Dieu sait quoi, le Commonwealth ou la Ligue arabe ou des trucs comme ça, ça sera forcément des États-nations. Et je vais vous dire pourquoi. Quand il y a deux États qui se parlent, l'étanchéité existe. Pourquoi, à la fin, l'ETA au Pays Basque était un groupe terroriste tout à fait redoutable. À un moment donné, dans cette organisation, il y avait plus de 60 métiers différents. J'ai discuté avec des chefs de l'ETA en exil ou même dans la clandestinité. Je peux vous dire, ce n'était pas des rigolos. Pourquoi ont-ils été battus ? Parce qu'autour de la table, il y avait deux États. Il y avait la France et l'Espagne. Et donc, quand deux gouvernements, deux armées, deux services de renseignement se parlent, c'est étanche. Comment voulez-vous obtenir cette étanchéité quand vous avez 27 individus autour de la table à l'Union européenne ? Vous allez dire des secrets d'État, des gens qui peuvent amener à la mort de vos agents de renseignement sur le terrain. Mais le type qui est là autour de la table, qui vient de l'Etonie ou d'Estonie, vous savez avec qui ? Dîner le soir même. Vous savez qui sont ses copains ? Ben voilà. Vous ne le savez pas, donc vous ne dites rien. L'étanchéité, c'est l'État-nation pour l'instant. Quand je parle dans une pièce à un individu, quand je vous parle à vous, je suis sûr que si je suis seul en face de vous, les yeux dans les yeux, c'est étanche. La mafia, qui est une société secrète, qui sait très bien garder ses secrets, a ce proverbe qui dit, la mafia américaine, ils disent « Three is a crowd, à trois c'est déjà la foule ». Voilà. Donc évitez d'être trois. Fatalement, donc, première partie de la réponse à votre question, la France peut parler les yeux dans les yeux à la Turquie. Je crois, je connais des diplomates turcs, j'ai été beaucoup en Turquie, j'ai des amis, etc. Ce sont des gens raisonnables. Ils ont leurs intérêts nationaux. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Il y a des points sur lesquels l'attitude de Recep Tayyip Erdogan est naturellement inadmissible. C'est par rapport à la Grèce, berceau de la culture européenne, etc. Mais en même temps, il a ses centres d'intérêt. On sait très bien quels sont les centres d'intérêt de la Turquie. À vrai dire, il n'y en a un seul. Ce pays qui est peuplé de gens travailleurs, de gens courageux, et ce ne sont pas des gens qui mouillent la chemise. Il y a une industrie turque, il y a un développement turc, mais ce pays n'a pas d'énergie. Il n'a pas de pétrole. Alors, quand vous voyez ce qui est à leurs frontières, vous hésitez quand même singulièrement à leur vendre des centrales nucléaires. Donc, il faut résoudre ce problème. Il faut essayer de raisonner avec Erdogan en lui disant de quoi vous avez besoin. Et en échange, la ligne rouge, elle est là. Voilà, on a affaire... Autant, ça ne sert à rien de discuter avec des fanatiques comme les gens de l'État islamique. Là, il faut leur taper sur les doigts jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent. Et qu'ils ont commis des crimes, les mettre en prison. Mais autant, des États comme la Russie, des États comme la Turquie, même si on a des problèmes avec eux, c'est la diplomatie qui les résoudra. Mais la vraie diplomatie, c'est d'État à État. Autrement, on ne sait pas où vont les informations. Parce que, fatalement, quand on se parle de choses sérieuses, on dit des choses secrètes ou sensibles. S'il y a trop de monde autour de la table, vous ne les dites pas. Et à ce moment-là, on reste dans le flou. Et le flou est l'endroit avec les détails où le diable préfère se tenir.